Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Aujourd'hui, je vous présente mon test du OnePlus 7 Pro. Alors, OnePlus vient de terminer sa conférence à Londres. Donc, c'était le lancement de deux smartphones en même temps, le OnePlus 7 et le OnePlus 7 Pro. Le OnePlus 7, c'est une évolution surtout au niveau de la puissance du OnePlus 6T. Il va être lancé au cours du mois de juin. Mais le téléphone, moi, qui m'intéresse et que j'utilise depuis une semaine, c'est le OnePlus 7 Pro. Donc, le téléphone le plus haut de gamme chez OnePlus aujourd'hui. C'est la deuxième fois que la marque présente deux téléphones à la fois. Et la dernière fois, c'était avec le OnePlus X qui était une version plus petite du téléphone et qui n'avait pas eu un succès de fou. Mais là, ce OnePlus 7 Pro, je pense qu'il va vraiment faire mal sur le marché. On a trois modèles différents. Donc, le premier à 128Go de stockage et 6Go de RAM, il sort à 709 euros. Donc, c'est un prix qui est inférieur au gros flagship chez Samsung, Huawei ou Apple par exemple. Le deuxième modèle à 8Go de RAM et 256Go de stockage et est à 759 euros. Et le plus haut de gamme, c'est celui que j'ai testé à 12Go de RAM, 256Go de stockage et sort à 829 euros. Donc, comme d'habitude, j'attaque avec les caractéristiques techniques et ce OnePlus 7 Pro, c'est une bombe. Alors, ce n'est pas le seul smartphone qu'il a, mais il embarque la puce Qualcomm, la plus haut de gamme qui existe, la Snapdragon 855. Le stock est couplé avec un GPU Adreno 640. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, au minimum 6Go de RAM et on peut monter jusqu'à 12Go de RAM. Donc, on est sur du très, très haut de gamme, sachant que le modèle 8Go ne coûte que 759 euros. Donc, une combinaison 855 plus 8Go de RAM, votre téléphone va tenir très longtemps. C'est un peu comme tous les smartphones haut de gamme aujourd'hui qui ont cette puce-là. C'est impossible d'avoir un lag sur ce téléphone en 2019. Je pense qu'ils vont tenir très, très longtemps même avec les mises à jour d'Android. Et vous avez un smartphone qui est surdimensionné. Au niveau de la puissance OnePlus, de toute façon, ils ne déçoivent jamais. Ils ont toujours la dernière chip qui est disponible à l'instant T. Pour le 6T, c'était la Snapdragon 845. Donc, ça, ce n'est pas étonnant. Par contre, il y a un truc qui m'a vraiment étonné et c'est la vraie grosse évolution de ce OnePlus 7 Pro. C'est au niveau du design. Le premier point, c'est l'écran. C'est tout simplement le plus bel écran que j'ai vu à aujourd'hui, le plus agréable à utiliser. Donc, c'est une dalle qui est produite par Samsung qui est Quad HD+, incurvé, AMOLED de 6,67 pouces. Comme je vous le dis, il est vraiment magnifique cet écran. Il y a une nouveauté sur cet écran, c'est aussi le taux de rafraîchissement qui passe à 90 Hz. Et en fait, vous le ressentez sur la fluidité quand vous faites glisser un objet sur l'écran, quand vous faites glisser une application ou que vous swipez d'une fenêtre à l'autre. Eh bien, c'est ultra fluide et ça donne encore plus une impression de réactivité et de vitesse. J'avais déjà beaucoup aimé et je trouvais l'écran du S10 Plus magnifique. Mais là, ce qui est encore plus magnifique, c'est que comme il n'y a pas de capteur photo à l'avant visible, on va voir pourquoi, eh bien, vous avez une dalle complètement pleine. Il n'y a quasiment pas de bordure en haut et en bas. Il y a une petite en bas et il n'y a surtout pas d'encoche. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. Et quand vous regardez une vidéo, quand vous jouez ou quoi, vous êtes vraiment immergé dans cet écran. Autre chose importante pour le design, c'est les couleurs. Il y a trois modèles qui sont disponibles. Alors, moi, je teste le Nebula Blue, donc un bleu un petit peu avec des reflets différents. C'est, je trouve, un peu plus soigné que les modèles de Honor et de Huawei qui sont très flashy. Là, ça reste sobre même si ça brille. Et il y a un modèle amande, donc c'est un espèce de blanc-rose très léger. Et un modèle noir brillant qui aussi fait son effet. Mais je trouve vraiment que le bleu est le plus joli. Sur le reste des specs et du design, on retrouve un port double SIM. Il n'y a toujours pas de slot pour la micro SD. C'est un petit peu dommage, même si 128Go de stockage, c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas de port jack. OnePlus a aussi amélioré son capteur d'empreintes sous l'écran. C'était un des premiers à le faire sur le système. Sur le 7 Pro, il est encore meilleur. Je le trouve ultra rapide et c'est vraiment bien. Je trouve qu'il est bien placé aussi. J'avais eu des problèmes sur le P30 Pro à vraiment bien le prendre en main. Je le trouvais un peu trop bas. Là, je n'ai jamais quasiment de blocage. Et en tout cas, quand il reconnaît mon empreinte, ça va super vite. Et c'est ce qu'on demande à ce système-là. Truc interne, c'est que c'est le premier smartphone. Ça devait être le Galaxy Fold, mais il a été repoussé à utiliser la technologie UFS 3.0 pour le traitement des fichiers. Donc, l'écriture et la lecture, c'est censé améliorer la vitesse. Franchement, sur les téléphones, je n'ai jamais eu de ralentissement. Donc là, je ne vois pas vraiment de différence avec d'habitude. Sachant que le téléphone est ultra puissant, donc je ne vois pas vraiment de différence. Mais normalement, techniquement, ça fait la vie. Je trouve toujours ce petit switch sur le côté que j'aime beaucoup sur les téléphones OnePlus pour passer du mode sonnerie à vibreur à silencieux. Donc ça, c'est plutôt cool. Les boutons sont de bonne facture. Et à l'arrière, il y a un triple capteur photo. Je vais y revenir plus tard. Il est un peu plus épais. Il dépasse un peu plus que sur le OnePlus 6T. C'est vraiment pas gênant au quotidien. La partie audio aussi est très bien. Donc, il y a deux haut-parleurs stéréo. Il y en a un qui vient se mettre tout en haut, là où il y a le haut-parleur pour téléphoner. Il y en a un qui est en bas sur la face inférieure. Donc toujours, quand vous regardez une vidéo, vous pouvez le bloquer. Comme c'est stéréo, vous entendrez quand même un côté. Mais voilà. Par contre, le son est très bon. Ça intègre la techno Dolby Atmos. Et on est vraiment immergé quand on regarde une vidéo. Surtout, je vous le disais avec cet écran. Franchement, pour le multimédia et les jeux, ce OnePlus 7 Pro est vraiment excellent. Je vais aller très vite cette fois-ci sur Oxygen OS. C'est une des surcouches Android que je préfère. Je vous l'avais déjà dit dans mon test du 6T. Si vous voulez en savoir plus sur Oxygen OS, sur le fonctionnement, allez voir mon test du 6T. Il y a quand même quelques nouveautés dans cette version. Et la principale qui est mise en avant par OnePlus au niveau marketing, c'est le mode Zen. En fait, le mode Zen, c'est pour un peu lâcher votre téléphone. Donc, vous aurez une petite pop-up si vous le déclenchez quand vous avez utilisé votre téléphone, par exemple, pendant deux heures consécutives. Et en fait, le mode Zen, c'est une bonne idée, mais sur l'application, je ne suis pas trop trop fan. L'idée, c'est pendant 20 minutes de ne rien pouvoir faire avec le téléphone. Les deux seules actions que vous pouvez faire, c'est prendre des photos. Vous ne pouvez pas accéder à la galerie, mais vous pouvez quand même prendre des photos. Et appeler des numéros d'urgence. Par contre, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un d'autre. Je trouve ça un petit peu dangereux. Il n'y a aucun moyen à sortir du mode. Je pense que OnePlus, pour rendre ce mode un peu plus sécure, pourrait tout simplement autoriser les appels et ça enlèverait tous les problèmes. En tout cas, c'est un peu gamifié. Ça vous dit bravo, vous avez passé 20 minutes sans regarder votre téléphone. Et c'est peut-être que certaines personnes en ont besoin. Ça va un peu dans la mouvance du bien-être numérique qu'on a depuis Android 9. Avec les temps d'écran, les blocages d'application au bout d'un certain temps. Et avec le mode Zen, OnePlus essaye d'aller au bout du truc. Mais voilà, faites attention. Quand vous déclenchez, vous ne pouvez plus rien faire à part les photos pendant 20 minutes minimum. Donc, soyez bien vigilant quand vous lancez le mode Zen. L'autre petite nouveauté, c'est sur l'amélioration du mode jeu. Mais bon, comme le téléphone est très puissant, je ne vois pas de diff. Par contre, ça bloque bien les notifications. C'est assez intéressant. L'autre petite nouveauté, c'est déjà présent sur pas mal de smartphones Android. C'est la possibilité d'enregistrer l'écran au niveau vidéo. Donc, c'est une capture vidéo tout simplement. C'est une nouveauté qui arrive dans OxygenOS. Mais comme je vous l'ai dit, pour tout savoir sur OxygenOS, ça se passe dans le test du OnePlus System. Avant d'aborder la partie autonomie qui est ultra importante pour moi, la grosse nouveauté de ce OnePlus 7 Pro, en plus du design, c'est donc les nouveaux capteurs photo. Donc, à l'arrière, on retrouve un nouveau capteur principal de 48 mégapixels. C'est le même qu'il y a sur le Xiaomi Mi 9, par exemple. Il fait d'excellents clichés en bonnes conditions. Le 6T était bon, mais ce n'était pas non plus un top smartphone au niveau photo. Là, il s'améliore vraiment. Le mode nuit s'améliore. Comme d'habitude, dès que vous zoomez dedans, il y a du grain, mais c'est normal. Mais en tout cas, vous pouvez bien voir ce que vous avez pris en photo, mieux qu'à l'œil nu. Il y a aussi une palette un peu plus grande avec un zoom optique x3. Je trouve le grand angle un peu moins réussi que sur la concurrence parce que sur les côtés, on voit vraiment la distorsion, même s'il y a une correction logicielle. Vous pouvez faire en post-prod avec Lightroom, par exemple, une correction. Mais vous avez une palette assez intéressante. Et vraiment, le capteur principal de 48 mégapixels vous fait des excellents clichés. Je trouve même qu'ils sont un petit peu meilleurs que ceux du Mi 9. Donc, c'est peut-être une question de traitement logiciel. Malgré tout, le OnePlus 7 Pro, même s'il est très bon en photo, reste en dessous du P30 Pro pour la partie zoom et bonne nuit et en dessous du Pixel 3 sur la partie photo globale où vraiment le Pixel 3 n'arrive pas à être égalé. Et quand on voit qu'il y a un capteur de 12 mégapixels pour faire d'aussi belles photos, on se dit que les marques devraient vraiment maintenant travailler sur le soft, le traitement des images parce que Google a vraiment fait un truc chouette. Mais voilà, sur la partie photo, ils ont vraiment rattrapé un peu leur retard. Mais la vraie nouveauté, c'est donc ce petit capteur selfie à l'avant qui est caché à l'intérieur et qui sort grâce à un mécanisme. C'est censé s'ouvrir 300 000 fois, donc faire 300 000 cycles. Donc, en gros, le calcul, c'est plusieurs années. Si vous faites 150 selfies par jour, moi, j'en fais très peu. J'utilise un petit peu pour Snapchat, c'est tout. En tout cas, les clichés qu'il prend sont excellents, que ce soit en mode portrait ou en mode classique. Et ce OnePlus 7 Pro, c'est le téléphone que j'ai montré autour de moi depuis le Mi Mix 3 qui a le plus d'effet Wahoo parce que les gens, je leur dis, regardez cet écran, il est magnifique. Il n'y a pas de capteur photo et boum, on fait sortir l'appareil, on s'en sert. Et c'est une très belle solution, je trouve. Et surtout, on profite de cet écran. Ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est vrai, quoi. On en vient au dernier point technique qui m'intéresse. Vous savez toujours, c'est caractéristiques techniques, design, photo, autonomie. Avec ses 4000 mAh, il tient largement la journée. Je retrouve la confiance que j'ai dans le P30 Pro, dans le Mate 20 Pro ou dans le Honor View 20. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, même si j'ai une utilisation ultra intensive, il tiendra la route. Et en plus de ça, OnePlus fournit son chargeur rapide dans la boîte. Et le test que j'ai fait, c'est 60% de recharge en 31 minutes. Donc, en cas de souci, vous branchez le chargeur. Même en 5 minutes, vous allez récupérer énormément de batterie. Et ça, c'est appréciable. Et je pense que tous les constructeurs qui n'ont pas de charge rapide aujourd'hui sont en retard sur la concurrence. Et ceux qui ne le fournissent pas, comme Apple, sont aussi en retard sur la concurrence. Je trouve ça pas très cool de faire débourser encore des dizaines d'euros en plus pour acheter un chargeur et un câble compatible avec la recharge rapide. Alors franchement, j'attends de tester le OnePlus 7 parce que je ne sais pas comment il va se placer dans la gamme ou vraiment par rapport au grand public. Mais le OnePlus 7 Pro est très, très réussi chez OnePlus. Certains vont peut-être tiquer parce qu'ils montent encore le prix. Mais le OnePlus 7 est plus abordable. Mais voilà, là, ils viennent vraiment taper dans les flagships. Pour moi, entre un S10 Plus et un OnePlus 7 Pro, mon cœur balance pour le OnePlus 7 Pro. Parce que d'une part, il est moins cher. Il est plus rapide. Et voilà, il manque que la recherche en film. Mais là, mon choix est vite fait. Et par rapport au Mi 9, par exemple, le système d'exploitation est largement meilleur. Oxygen OS est supérieur pour moi à Mi 8. Certains préfèrent le style de Mi 8. Mais quand je suis sur Android, je préfère avoir une expérience qui est proche d'Android. Et par rapport au P30 Pro, tout est à peu près égal. Je préfère le design du OnePlus 7 Pro. Et je trouve que la caméra est un peu meilleure sur le P30 Pro. Mais il y a encore plus de 200 euros d'écart. Là, c'est 300 quasiment d'écart entre les deux modèles. Donc, je trouve que ce OnePlus 7 Pro, je pense qu'il peut rencontrer vraiment le succès. Moi, je l'ai kiffé dans ma semaine d'utilisation. Je vais le garder au quotidien. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce téléphone. Est-ce que vous êtes plutôt Team S10 Plus ou OnePlus 7 Pro ? Je vous remercie d'avoir regardé ce test du OnePlus 7 Pro. C'est difficile à dire OnePlus 7 pour en vrai. Si vous l'avez aimé, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos, je vais tester les Pixel 3a prochainement. Abonnez-vous à la chaîne. Le pouce bleu, la cloche. Qu'est-ce qui manque ? Oui, les commentaires. Si vous avez une question sur le OnePlus 7 Pro, eh bien, juste d'être annoncé. N'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je vais faire vraiment le maximum pour répondre à tout le monde. Donc, je l'ai depuis une semaine dans les mains. Donc, n'hésitez pas. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citron. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501